Salut les mangeuses intuitives, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de poids et vous expliquer pourquoi le poids n'est pas votre problème. Avant je voudrais me présenter parce qu'il y a de plus en plus de monde sur le groupe et vous ne me connaissez pas forcément. Et j'ai réalisé que je ne me présentais pas à chaque fois. Donc je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste. J'accompagne les femmes mais aussi certains hommes. Je pense notamment à Gilles parce qu'à chaque fois je sais que j'oublie de parler des hommes. Donc mais principalement des femmes à faire un tour, un aperçu un peu de leur alimentation. Les aider à changer de comportement alimentaire. Donc sans passer par la case régime, sans passer par la case frustration. Puisque ça vous le savez très bien au long terme ça ne fonctionne pas. Ce qui va fonctionner c'est vraiment de travailler ensemble sur le regard que vous avez sur votre alimentation et sur votre comportement alimentaire. Finalement je vous aide à mieux vous connaître et du coup à mieux vous accepter. Et tout ça bien évidemment en mangeant ce qui vous fait plaisir et retrouver le plaisir de manger. Donc on va commencer tout de suite du coup avec le live donc édomadaire où je voulais donc vous parler de poids. Et vous expliquer pourquoi c'est pas vraiment votre poids qui est le problème. Pourquoi ? Alors j'ai déjà fait des vidéos sur l'IMC etc. On vous fait souvent croire que voilà vous êtes en dehors de la fourchette normalité. Parce qu'on aime bien nous mettre dans des cases. Donc si vous êtes en dehors de la fourchette normalité c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre poids. Et que si un jour vous avez un kilo de plus et que vous dépassez la fourchette ça y est vous n'êtes plus normal et puis vous allez mourir d'un cancer de machin. Alors bien évidemment je ne suis pas en train de dire que l'obésité, les différents stades de l'obésité, que ça ne veut rien dire et que ça n'aura aucun impact sur votre santé. Je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire qu'il faut garder à l'esprit que l'alimentation et le poids ce ne sont que des facteurs parmi tant d'autres qui peuvent effectivement avoir une atteinte sur votre santé. Mais il y a plein d'autres facteurs. Donc finalement ce n'est pas tant le poids et le chiffre sur la balance qui est le problème et qui va finalement engendrer le fait que vous ayez envie de perdre du poids, le fait que vous fassiez des régimes etc. Le réel problème c'est vraiment la perception que vous avez de votre corps, la vision, l'image que vous avez de vous-même et si vous acceptez cette image ou non. Donc ce n'est vraiment pas une question de poids, c'est vraiment votre image. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont perdre du poids et qui ne sont finalement au bout du compte jamais satisfaites. Alors d'une part parce qu'elles mettaient beaucoup d'espoir dans cette perte de poids pour devenir à nouveau heureuse et finalement perdre du poids ce n'est pas une fin en soi et il y a d'autres choses. Mais c'est surtout c'est que leur regard dans leur glace n'a pas changé. Elles se voient toujours avec ses kilos en trop, avec ses bourrelets en trop etc. Peu importe le poids qu'elles vont faire en fait sur sa balance. Et je voulais vous en parler parce que moi ça m'arrive aussi. Et ça m'arrive, alors c'était il y a un petit moment mais pour ceux qui ne le savent pas je suis maman. Et donc mon fils il a 14 mois là. Et donc forcément j'ai pris du poids devant ma grossesse et forcément j'ai gardé du poids après ma grossesse. Et puis quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression d'être obèse quoi. D'avoir des boulets partout. En plus j'avais un très très gros bidon durant la grossesse, très très en avant. Donc j'ai la peau toute flétrie, toute flasque. Et finalement j'ai l'impression de m'être toujours vue comme ça. Toujours avec cette peau qui pendouille, toujours avec ces bourrelets qui pendouillent. Et en fait quand je regarde les photos déjà avant grossesse et même quand je regarde les photos de quand j'étais plus jeune, genre à 20 ans etc. Alors déjà juste pour faire simple, on ne retrouve jamais le poids de ses 20 ans. Donc ça il faut en faire le deuil. Mais ça n'empêche que je me souviens que quand j'avais 20 ans, je me trouvais grosse. Enfin me trouver grosse c'est un mot qui est assez dur parce que je n'ai jamais été finalement si grosse que ça sauf durant mon adolescence. Mais voilà on se trouve toujours avec des brûlés en trop, on aimerait perdre ceci, on aimerait perdre cela. Et j'ai toujours eu exactement la même image que moi. Et sauf que quand je regarde des photos de moi plus jeune, je me rends compte que je n'étais pas du tout grosse. Et que comparé à maintenant, oui c'est clair que maintenant je vois que j'ai des kilos en plus par rapport à mes 20 ans. Mais peu importe en fait le poids que je fais sur la balance, j'ai toujours la même vision de moi. J'ai toujours la même vision d'Aurélia avec son petit bidou, avec ses hanches etc. Et donc peu importe le poids que je faisais. Donc finalement je pense que même si maintenant je reperdais tout ce poids là et même si je revenais au poids de mes 20 ans, je ne serais jamais satisfaite parce que j'ai toujours cette image que j'ai dans la tête de moi avec des bourrelés etc. D'une part parce qu'on me l'a soufflé pendant des années quand j'étais adolescente. Donc forcément quand on vous rend des disquettes comme ça, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, ça rentre dans la tête. Donc c'est très très compliqué de se sortir ça de la tête. Je le sais, je vous accompagne là-dessus. Mais moi aussi je vis aussi tout ça. Je suis une femme et ça c'est mon histoire personnelle. Mais de manière générale, nous les femmes on est dans une société, en tout cas en France. Parce que dans d'autres pays bien évidemment c'est pas pareil. Mais le diktat de la minceur, ça commence un peu à changer. Mais même encore, je ne sais plus avec qui j'en discutais il n'y a pas très longtemps. Il y a de plus en plus de publicités avec des femmes rondes, des mannequins XXL. Mais on ne devrait même pas avoir besoin de faire ça. En fait, c'est juste la normalité et le fait de mettre ça en avant, je trouve que ça stigmatise encore plus ces femmes-là. Alors qu'on n'aurait pas besoin de les mettre en avant. En fait, ça devrait être juste normal et à côté des personnes qui sont très maigres aussi, elles ne sont pas plus heureuses que nous. Et on ne devrait pas non plus les juger parce qu'elles sommeillent. Enfin, en fait, il ne devrait pas y avoir tout ça. Enfin bref, je m'égare un peu, c'est dans mes réflexions philosophiques. Mais voilà, je trouve que finalement, ça nous dessert plus qu'autre chose. Le fait de dire, ah bah Dove, il utilise des femmes normales pour faire ses pubs. Mais heureusement, heureusement. Et alors bien sûr, ils jouent là-dessus pour, bah ils font le buzz, voilà, etc. Mais ouais, je trouve que ça stigmatise encore plus la femme. Et ça stigmatise encore plus le corps de la femme qui est naturellement avec des boulets, naturellement avec de la cellulite. C'est normal d'avoir tout ça et c'est la protection de son corps. Ce serait contre-productif de vouloir aller contre ça. Mais on nous a tellement rabâché pendant des années et depuis toute petite que c'était moche, que c'était pas beau, etc. Que c'est ça le vrai point de départ de notre mal-être et donc de notre envie de perdre du poids et de vouloir faire des régimes, etc. Donc voilà, tout ça pour en revenir au sujet du live qui est, c'est pas le poids, le chiffre sur la balance qui est le problème. C'est vraiment votre perception du corps, votre image, l'image que vous avez de vous, l'image que renvoie votre miroir dans la glace. Et donc l'idée c'est vraiment de vous poser la question, est-ce que je me vois toujours pareil dans la glace qu'il y a 20 ans ? Et si je ressortais des photos de moi d'il y a 20 ans, est-ce que ça ne me ferait pas finalement un choc de me dire mais en fait j'étais super bien gaulée il y a 20 ans et pourtant je suis jamais, je suis toujours pas satisfaite et je me vois toujours pas bien. Alors est-ce que du coup ça vaut le coup de revenir à mon poids d'il y a 20 ans ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas perdre du poids si vous en ressentez vraiment besoin mais du coup de se poser la question, je vais peut-être travailler aussi sur d'autres plans, sur mon estime de moi, sur l'acceptation du corps, travailler peut-être plus mon comportement alimentaire, est-ce que je culpabilise en mangeant, est-ce que finalement être heureux c'est pas aussi manger tout ce qu'on a envie et pas se poser de questions et pas avoir cette petite voix à la con qui est sans arrêt en train de me dire fais attention tu vas prendre du poids, gna 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 etc c'est pas bon, ça faut le manger avant tel truc, enfin voilà. Voilà c'était ma petite réflexion du jour, je vais me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, posez-moi vos questions aussi si vous avez des questions même par rapport à vous. Et si jamais vous avez envie de vous faire accompagner, sachez qu'on peut en discuter par téléphone si vous avez des questions, si vous savez pas comment ça se passe, si vous avez envie de me raconter un petit peu votre situation du moment et qu'on puisse voir ensemble comment je peux vous aider. Sachez que je propose des séances, on va appeler ça des séances découvertes, on s'appelle pendant 20 minutes, une demi-heure au téléphone, c'est totalement gratuit, c'est histoire d'apprendre à se connaître et voir comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner. Donc voilà, pour cela il suffit juste de m'envoyer un message privé sur Messenger avec votre numéro au téléphone et après on s'accorde ensemble pour trouver un écrino pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir discuter de cela tranquillement par téléphone. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, j'attends vos questions dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Alors j'étais en train de réfléchir que normalement je pars en vacances à la fin de la semaine. Voilà, c'est un peu compliqué avec la maison, les travaux, tout ça, donc j'avoue qu'on n'a pas très très bien organisé ce voyage, mais on part, il y a 6 heures de décalage là où on part. Donc j'essaierai de vous faire des lives parce que je serai dans un très bel endroit, donc je vous laisse la surprise. Vous pouvez me balancer vos idées de pays là où je vais. Voilà, lundi, c'est qu'il y a 6 heures de décalage par rapport à la France. Il y a 6 heures, il faut reculer de 6 heures je crois pour avoir l'heure dans le pays dans lequel je serai. Donc je pars vendredi. Donc voilà, la semaine prochaine, j'essaierai de faire un live, mais du coup je serai en décalage par rapport à vous. Donc voilà, ça dépendra de mon planning. Parce que comme je vous l'ai dit, ce voyage n'est pas vraiment très très bien préparé. Voilà, mais du coup si vous vous laissez deviner la destination, ce sera avec plaisir, ça fera un petit jeu sur le groupe. Donc pareil, dans les commentaires, vous pouvez mettre le nom du pays dans lequel vous pensez que je vais partir en vacances. Voilà, et bah ça y est, cette fois-ci je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis donc du coup normalement à la semaine prochaine. Salut, salut ! Salut, salut !